Cette fin du mois d'octobre 2023 aura signé la fin d'une époque pour beaucoup d'entre nous. En effet, ce samedi 28 octobre, Matthew Perry a tiré sa révérence. Celui qui a interprété Chan Deleurby de 1994 à 2004 dans la mythique sitcom Friends a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles, situé dans le très chic quartier de Pacific Palisade. Peu après l'annonce de la triste nouvelle par TMZ, les hommages se sont multipliés sur la toile. Si les fans de Friends et la Warner Bros. se sont empressés de réagir, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Coudreau et David Schwimmer ont eu besoin de quelques heures pour accuser le coup. Encore incrédule et le cœur lourd, les anciens partenaires à l'écran du Disparus se sont finalement décidés à prendre la parole via un communiqué commun, relayé par la Media People, nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Et de poursuivre, il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable. Avec le temps, nous en dirons plus, autant que nous le pourrons. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matthew, à ses amis et à tous ceux qui l'ont aimé dans le monde. Matthew Perry Parmi ceux qui ont salué la mémoire de Matthew Perry, certains ont rappelé que l'acteur s'était déjà confié sur sa mort, au cours de différentes interviews. A l'occasion de l'apparution de ses mémoires intitulées Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, le comédien s'était exprimé quant à l'héritage posthume qu'il souhaitait laisser derrière lui, « J'aimerais que l'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a bien vécu, qui a bien aimé, qui a cherché », avait-il déclaré dans le podcast Q with Tom Power. Et d'ajouter qu'il se doutait bien de ce qu'allait contenir sa nécrologie, « Quand je vais mourir, je sais que les gens parleront de Friends, Friends, Friends. » « Et je ne suis heureux, heureux d'avoir fait du bon travail en tant qu'acteur, et d'avoir donné aux gens de multiples occasions de se moquer de mes difficultés sur le web », estimait-il, avant de faire savoir qu'il préférerait toutefois que son engagement envers les autres soit mis en avant, plutôt que sa carrière. « Mais quand je mourrai, en ce qui concerne mes soi-disant accomplissements, ce serait bien que Friends soit listé loin derrière les choses que j'ai faites pour essayer d'aider d'autres personnes. » « Je sais que cela n'arrivera pas, mais ce serait bien. Matthew Perry a rebase des airs une vive prise de conscience alors qu'il avait bien failli passer l'arme à gauche à 49 ensuite à son addiction aux drogues et l'alcool, cette mésaventure avait fait relativiser l'ex de Julia Roberts. Il s'était ainsi fait le porte-parole de la National Association of Drugs Professionnal et avait fondé la Perry House, un centre de désintoxication pour hommes, aménagé dans sa résidence de Malibu. Pour le moment, les causes de la mort de Matthew Perry restent encore incertaines. Certains ont évoqué une mort par noyade sinon d'une crise cardiaque. Si aucune drogue n'a été retrouvée sur les lieux du drame, les policiers sont en revanche tombés sur quantité de médicaments contre l'anxiété et une maladie pulmonaire. Cela faisait des années que Matthew Perry luttait contre ces démons. Sa vie a définitivement basculé en 1997, lorsqu'un médecin lui a prescrit de la bicodine, un puissant analgésique, après un accident de jet ski sur le tournage du film Coup de foudre et conséquences. Depuis, il n'a plus jamais été le même, comme s'est souvenu une de ses anciennes petites amies, je n'étais pas forcément un fêtard, je voulais juste m'asseoir sur mon canapé, prendre 5 covidines et regarder un film. C'était le paradis pour moi. Déclarait-il au cours d'une interview au New York Times. Friends arrobas nbc getty images des propos qui ont ravivé la peine de ses fans, déjà troublés par son dernier post sur Instagram. Souhaitons que Matthew Perry ait enfin trouvé son paradis, l'esprit sain, ailleurs que Wichiba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501